Bonjour à tous, bienvenue, ça y est, on se retrouve enfin dans ma cuisine ! Ça fait un moment qu'on n'a pas cuisiné. Aujourd'hui, pas de recette de Dofus, pas de recette de jeux vidéo, on va faire une quesadilla. Mais alors, quesadilla ? C'est sorti au McDo il y a quelques mois, et ça y est, la campagne est finie, j'arrive après le train. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est une quesadilla ? Et si on essayait d'en refaire une ici et maintenant, une quesadilla maison ? Alors c'est un plat qui vient. Je fais des trucs avec mes mains comme si c'était un plat italien, alors que non, c'est mexicain. C'est fait avec des tortillas, on connaît les wraps, tu replies en dessous et tu roules sur les côtés. On connaît les tacos, où tu replies comme ça et tu manges comme ça. Et bah une quesadilla, c'est pas comme ça, ni comme ça, c'est plutôt comme ça. Vous avez compris ? C'est ça qu'on fait aujourd'hui. La liste des ingrédients, messieurs, dames. Des tortillas, un oignon, trois tomates, du maïs. Dans la recette originale, enfin la recette que j'ai vue sur internet, il n'y a pas de maïs, ils mettent plein de poivrons. Mais je déteste le poivron ! Alors, j'ai viré tout le poivron et on va mettre du maïs. Et bien entendu, du cheddar râpé, plein de cheddar râpé. Regardez, il y a plein de cheddar râpé. Avant le tournage de la vidéo, j'ai découpé du blanc de poulet en fines lamelles et je l'ai fait mariner pendant une heure, une heure et demie dans l'huile d'olive, du paprika, du sel, du poivre et du cumin. La solution doit être prête et je vais la sortir du frigo dès maintenant. Bon, Daryl, on tourne là, Daryl. Et voilà ! Du poulet mariné. Miam, miam, ASMR. En premier lieu, on va couper l'oignon, on va couper les tomates et après, on va tout faire revenir dans la poêle. C'est parti, on commence avec un truc basique. Dans chaque vidéo, de toute façon, on coupe un oignon parce que qui cuisine sans oignon, sérieux ? Moi. Qui ? Toi ? Arrête. Tu mets des oignons dans tes plats, d'accord ? Je fais ça comme un pro maintenant. Je dis ça à chaque vidéo, mais en fait, je suis devenu un pro quoi. En fait, c'est bon. Et on va mettre l'oignon entier parce qu'au Mexique, on ne fait pas la fine bouche. J'aime pas trop quand il y a trop d'oignons. On va mettre un oignon entier. Je suis énervé carrément. Alors, j'avoue que j'ai un peu peur de la recette parce que j'ai regardé comment c'était fait sur YouTube avant de le faire moi-même. Et honnêtement, ça me fait un peu peur. J'ai l'impression que ce n'est pas stable du tout comme truc à faire. Le but, c'est que ce soit des mini-bouts. Même les morceaux de poulet, j'ai essayé d'en faire des minuscules. J'avoue que je suis quand même assez limité puisque j'ai un couteau qui ne coupe pas et mon aiguiseur n'aiguise pas au final. Qu'est-ce qui fonctionne dans cette cuisine ? Moi. Moi, je fonctionne bien dans cette cuisine, c'est vrai. Vous allez très vite comprendre pourquoi je dis qu'une quesadilla, ça n'a pas l'air stable parce que vraiment, contrairement à un wrap qui est refermé et bien serré, la quesadilla, elle est juste pliée en deux. Et en plus, il faut la faire griller au-dessus et en-dessous sans renverser la garniture. Je vais la faire tenir avec du cheddar râpé. Voilà, dans la recette, ils disent « mettez plein de fromage avant et après » et normalement, ça sert de ciment et ça colle le tout. Voilà. On met sa main ici sur le talon, on tient la tête. Ça en met partout. Comment ils font les chefs cuisiniers ? Quand je les vois faire, les oignons, ils restent sur la planche. Moi, ça ne marche pas. Ah, ça y est, je commence à pleurer. Pourquoi je commence par les oignons à chaque fois ? Oh, ça pique. Oh non, ça pique. C'est le moment de jouer avec vos sentiments. Mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. Et peut-être que j'arrêterai d'être triste. L'oignon, c'est bon. Je dois avoir les yeux rouges, là. Zoom un peu, papa. En plus, je me mets bien au-dessus, vraiment. Ok, maintenant, on va passer... J'avais sorti une assiette. On va passer au coupage... Vous savez quoi ? J'ai mal aux yeux, je pleure à cause des oignons. Je vais continuer la vidéo, les yeux fermés. On va passer au coupage des tomates. Vous prenez une tomate. Le couteau. Vous la coupez... En deux. Hop là. On va la couper en petits dés. Donc, on fait des quartiers, comme ça. Vous connaissez, je vous apprends à couper des tomates. C'est bon, vous êtes divertis. Ça se trouve, cette vidéo va être un carnage. Parce que depuis un moment, je fais des vidéos cuisine où je me repose vachement sur mes acquis. Mais là, je fais un truc que je n'ai jamais fait. Donc, ça peut potentiellement finir sur un échec. Mais on va rester positif. On va rester positif, bien sûr. Tomateau. J'en mets partout sur la table. Du jus de tomate. Ensuite, messieurs, dames. Nous avons donc oignon, tomate et le maïs, juste ici. On va tout balancer dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Et on va tout faire revenir. Voilà, gentiment. On va tout mélanger, on va tout faire revenir. On passe au fourneau. Je vais l'égoutter, à moins qu'il soit déjà égoutté. C'est écrit maïs croquant. Tu penses qu'il est vraiment croquant ? C'est vraiment du maïs croquant. Mais est-ce qu'il y a de l'eau de maïs ? Ah oui, il y a de l'eau de maïs, quand même. Et voilà, notre poêle qui commence à chauffer. On va mettre un petit filet d'huile d'olive. Et ensuite, on va pouvoir tout balancer. Nous mettons ensuite la tomate. Et ensuite, le maïs, on va le mettre après. On ne veut pas faire cuire le maïs, on veut juste qu'il soit avec le reste. Donc là, je ne mets pas de sauce, je ne mets pas de sel, je ne mets pas de poivre, je ne mets rien. Parce que toute la marinade du poulet, attendez, ne bougez pas. Tout le jus, toute la marinade, en fait, on va la balancer dans la poêle avec le poulet. Donc, ce ne sera pas sec. Voilà, le plat ne sera pas sec et pourtant, on ne mettra pas de sauce. Et ce sera déjà assaisonné, du coup. En vrai, avec poivron vert, poivron jaune, poivron rouge, ça doit être beau. Mais du coup, maïs, jaune. Tomate, rouge. Oignon, jaune. Ça devrait être beau, un vrai mélange de couleurs. Non, non, maïs. On voit jusque-là, rien de sorcier. C'est un plat qui est considéré comme extrêmement facile à faire. Eh bien, j'espère que je ne me suis pas fait arnaquer. J'aurais peut-être pu mettre des haricots rouges, j'ai hésité, mais je me suis dit, les haricots rouges, c'est trop gros. Ça va prendre trop de place dans la recette. Donc, je n'en ai pas mis, mais ça se trouve, j'aurais peut-être mieux fait d'en mettre. Les quesadillas, c'est un peu comme les pizzas, un peu comme les kebabs. En soi, la manière de le faire reste la même. Après, au niveau des ingrédients, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, évidemment. Voilà, magnifique. Là, on a notre doux mélange de légumes. Maintenant, dans la même poêle, on va balancer le poulet. Maintenant. Et là, on l'envoie avec la marinade. Voilà, avec le jus. Et là, ça, ça va être délicieux. Non, pas le plastique. On ne va pas cuire le plastique. Oh, ça sent bon, ça sent le cumin. Ça sent le cumin, et pourtant, d'habitude, quand tu mets ta main au cul, ça ne sent pas bon. Mais le cumin, ça sent bon. Désabonnez-vous, en vrai. Ça ne sert à rien de rester abonné. Pendant que le poulet est cuit, pour concocter cette quesadilla venue tout droit du Mexique, je me disais, c'est bien de manger un plat qui vient du Mexique, c'est super. Mais il faudrait boire une boisson typique du Mexique aussi. Vous en pensez quoi ? Tequila. Avec du sel, vous voyez où je veux en venir, c'est bon. Avec un citron, vous voyez où je veux en venir, c'est bon. Un shooter, messieurs, dames, le tec paf. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Le citron, on le coupe en deux, puis en deux, puis, puis encore en deux, puis encore en deux, et on garde cette partie-là. Je touille le poulet maintenant, ça ne fait pas partie de la recette du shooter, mais... Pour faire un bon tec paf, il vous faut un tec paf, du sel et du citron. On va donc servir le tec paf avec une tequila, 6 cases tequila, un portado. Ça vient du Mexique, en gros. Un portado, ça veut dire importé, vous avez compris ? Un petit shooter. Voilà, il est gentil celui-là. En même temps, il est midi, calmons-nous. Ensuite, le sel, on le met ici, là, dans le creux de la main. Voilà, j'ai le sel dans le creux de ma main, juste ici. Et maintenant, il faut faire les trois étapes dans l'ordre, assez rapidement. Première étape, sel, tequila, citron. Santé ! Waouh ! Oui, normalement, on ne mange pas de citron, mais là, c'est fort, hein, la tequila, quand même. Et voilà, fin du tec paf. Santé ! J'ai chaud, là, d'un coup. J'ai le gentil passé, hein. Le poulet est cuit, je le rajoute dans ma mixture maïs, tomate, oignon. Je mélange tout. Et voilà, messieurs, dames, le poulet est cuit. On se retrouve dans un environnement calme. Je l'ai ajouté à notre mixture. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir passer à l'assemblage. Je vais faire ça sur une planche en bois. Ça peut se faire sur une assiette, peu importe. Dans tous les cas, après, on va la mettre à la poêle. On va la mettre à poêle. Je me munis de ma galette wrap. Alors, il y a galette wrap et il y a tortilla. C'est la même chose, juste les tortillas, c'est plus petit. Donc, je visualise, il faudra que je la replie en deux, comme ça. Donc, il faut que j'étale tout sur une seule moitié. Le cheddar râpé, c'est là qu'il rentre en jeu. Il va servir de ciment, messieurs, dames. Yeah ! Ouverture facile, n'oubliez pas d'utiliser l'ouverture facile. Donc, le cheddar râpé. Je pense qu'on va prendre la dose. Il faut vraiment que ça fasse... Voilà, il faut faire un sol, en fait. On va faire un sol. Donc, j'étale bien le cheddar râpé absolument partout, sur toute la moitié. Si j'en ai pas assez, j'en rajoute, c'est pas grave. Là, on va venir mettre ceci. Notre petite mixture poulet, oignon, tomate, maïs. Voilà. Là, je suis en confiance. Là, je suis confiant. Ça y est, je vois que c'est en train de se dessiner à l'horizon. Je suis en confiance avec ma petite recette de quesadilla sans poivron. Voilà. Et pour terminer le tout, il faut remettre une couche de cheddar. J'ai peur. Vraiment, j'ai peur. J'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. OK. Je replie comme ça. Voilà, et là, je suis censé mettre ça sur une poêle sans tout renverser et faire griller des deux côtés. Écoutez, on passe au fourneau, messieurs, dames. On fait une quesadilla, on ne fait pas une quesadilla. Alors, je remets un peu la garniture dedans, tout ce qui sort, voilà. Dans la vidéo, ils utilisent un truc comme ça, mais beaucoup plus large. Je n'ai pas ça. Donc, on va devoir faire avec une simple spatule en nylon. OK, c'est parti. J'ai trop peur. Je n'ai pas du tout en confiance. OK. Et là, on a du coup notre quesadilla dans la poêle. On est censé la faire griller. Donc, je vais mettre le feu assez fort. Tout devrait se solidifier. Avec le cheddar en dessous et le cheddar au-dessus, ça devrait normalement maintenir toute la garniture au moment où je vais devoir la retourner. Il faut lui faire faire un salto. La cuisine, c'est un art. Mais la cuisine, c'est aussi l'art de l'intuition. Je vais me faire détruire par tous les cuisiniers. Quand je vais sentir que c'est bon, on va la retourner. Ils font ça dans les restos étoilés, non ? Genre... Ah, là, c'est bon, c'est cuit. Oh, merde. En vrai, je pense que c'est bon, là. Je peux retourner. OK, c'est l'heure de la manœuvre. Attends, je remets tout dedans. On va recommencer. Oh, let's go. Let's go. J'ai réussi à la retourner. Let's go. OK. Et là, on fait griller de l'autre côté. Le cheddar, il va fondre. Ça va tout solidifier. Ça sera bon. Ça sera cuit. On va pouvoir manger. J'ai eu peur de la manœuvre. Ouais, ça va être bon de fou. Et après, ça se coupe en deux, en fait. Franchement, on ne dirait pas comme ça, mais c'est une vidéo vachement sportive. En fait, je pense que c'est le shot de tequila qui me rend un peu sportif. Un pouce bleu pour le shot de tequila ? Oui. Votre attention, s'il vous plaît. Accueillez la toute première quesadilla de Drop Dadou. Ta-da ! Alors, bien entendu, la quesadilla, si jamais vous en prenez une dans un restaurant ou dans un stand de street food, ou peu importe, au Mexique, à Cancun, la plage, les palmiers. La quesadilla, on la coupe en deux. Voilà, c'est comme ça. Donc, l'autre côté est grillé aussi. L'autre côté est bien grillé aussi. Et vous voyez, le cheddar a fondu. Donc, il est passé dans tous les ingrédients. C'est magnifique. Et là, normalement, selon la recette, on coupe en deux comme ça. Mon couteau n'est pas aiguisé. J'ai appuyé un peu. C'est l'heure du reveal. On va faire comme dans les TikTok. Vous êtes prêts ? Waouh ! Quesadillas ! C'est beau ou pas ? Non ! Comment ça fait envie ? Comment ça fait envie ? Et là, dans un resto, on vous la sert comme ça. Sérieux, c'est magnifique. Bon appétit ! Ça coule un peu, c'est rien. Santé ! C'est une dinguerie. Waouh ! Waouh ! C'est une dinguerie. La régie qui n'a pas mangé et qui tient la caméra, tu peux t'en mordre les doigts. C'est délicieux. Merci de cadrer mes vidéos. Je sens beaucoup le cheddar. J'en ai mis beaucoup peut-être par peur que ce soit trop instable. En vrai, peut-être mettez-en moins si vous refaites pareil. Et mettez surtout plus d'ingrédients. J'aurais dû mettre les haricots rouges. Ceux qui aiment le poivron, vous avez trois couleurs de poivrons. Mais en vrai, c'est incroyable. Et surtout, le poulet, grâce à la marinade, on sent le paprika, on sent le cumin. C'est vraiment bon. Mais... Allez ! Pardon, je suis un peu en difficulté là, j'avoue. J'avoue que là, je suis un peu en galère là. Messieurs, dames, c'est tout simplement délicieux. J'avoue que le maïs, il est petit, très petit. Soit on met d'autres ingrédients pour le tenir, soit on met pas de maïs. Mais c'est vrai qu'il est en train de partir en couille totale. Après, quessadilla, c'est une recette facile, connue pour être fait un peu en mode street food, vous voyez. C'est la bouffe instable, quoi. C'est comme le kebab avec toute la viande qui déborde. Bah là, c'est pareil. Sauf que c'est le maïs qui déborde. C'est la recette de Dropdadou. J'ai enlevé tout le poivron. J'espère que ça vous a plu en tout cas cette vidéo. Découverte totale, je ne connaissais pas avant que ça sorte au McDo. Je me suis dit pourquoi pas essayer de reproduire ça, c'est vrai. Bonne idée. Si vous connaissez d'autres plats qui viennent peut-être d'autres pays, que je pourrais essayer de reproduire ici même dans ma cuisine, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça peut être des plats qui viennent de n'importe où. Des plats du Nord, des plats du Sud, des plats de l'Est, des plats de l'Ouest. N'hésitez pas, moi ça me fait plaisir. J'aime bien tenter des nouvelles choses. Là, j'avais jamais fait ça. J'avais un peu peur. Au final, c'est une réussite. Alors écoutez, tout va bien au final. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Bisous. Tequila quesadilla ! Sous-titrage Société Radio-Canada